Unihertz, une marque qui a été pas mal moquée lors de Barcelone. Pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'ils faisaient un peu tout et n'importe quoi. Pourquoi se moquer de Unihertz ? Je ne comprends pas. Bon, c'était par certains, peut-être pas par tout le monde. Mais vous savez, on a tous débuté par quelque chose. Et ça reviendrait à dire que si on va dans un art martial, qu'on est ceinture noire, on se moque de quelqu'un qui est ceinture blanche et ça ne se fait pas. Enfin, ça c'est la mentalité normalement que tout être doit avoir. Donc, on ne peut pas se moquer de quelqu'un ou d'une marque qui commence. Surtout à l'heure actuelle, on sait que dans l'univers du smartphone et de la technologie, il faut savoir jouer d'écoute pour se faire une petite place. Et même sur YouTube. Donc, voilà, je veux dire, vous allez avoir les fanboys de certaines marques qui vont se moquer. Vous allez avoir les marques qui vont se moquer, celles qui sont là depuis longtemps. Mais si en plus de ça, les YouTubers tech, la tech s'en mêlent, c'est pas cool, surtout qu'ils veulent se lancer. J'avoue que leur marque est un peu diversifiée. C'est vrai, j'ai testé chez eux un tout petit téléphone. On aurait pu dire que c'était le plus petit téléphone du monde, mais non, il est encore plus petit. Et donc, du coup, je me suis dit, on va tester ce qui est assez design chez eux. C'est le Unihertz Luna. J'ai envie de dire qu'à première vue, c'est la fusion, comme vous avez pu le voir sur ma vignette, entre l'iPhone et un Nothing Phone. On va voir ça tout de suite avec le déballage et ensuite, on enchaîne sur le design. Voilà. C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Bon, vous le connaissez, pour ceux qui suivent la tech sur YouTube ou ailleurs, ça ressemble étrangement au nothingphone. Comme je le disais, c'est une fusion entre l'iPhone et le nothingphone. Pourquoi ? Le design général, les bords plats, on est vraiment sur le design d'un iPhone. On va retrouver à l'arrière ce truc bien spécifique du nothingphone. Les capteurs photo ressemblent aussi étrangement à ceux de l'iPhone. Et pourtant, malgré toutes ses ressemblances, on voit qu'ils essayent de chercher un petit peu leur design à eux. Parce qu'on a des qualités de finition qui sont très bonnes. On a des matériaux qui sont corrects. Voilà, je trouve qu'honnêtement, on est sur quelque chose de très propre. La première chose qui choque lorsqu'on le sort de sa boîte, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur TikTok, les reels, Instagram et tout, c'est que je vais muscler ceci avec ceci. Il le prend, il tombe. C'est exactement le même. Il fait 300 grammes. Alors, j'ai testé des smartphones assez lourds, les Hot Wave. Vous savez, les smartphones incassables. Je teste actuellement le Doji ici. Eh bien, il est très lourd. Il faut l'avouer. On a un design qui est très bon. Ça, il faut l'avouer. Il est cool. Voilà, c'est cool. On va l'appeler, on va dire cool. On a des qualités de finition qui sont franchement cool aussi. Il n'y a pas de bavure. Voilà, c'est quelque chose de très propre, mais il est lourd. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Sur l'arrière, on aura les capteurs avec les glyphes dont on parlera un petit peu plus tard. Les capteurs, on va retrouver sur le côté droit un bouton du volume, un bouton d'extinction allumage qui fait office de lecteur d'empreinte. À l'avant, on aura un capteur selfie qui peut faire un déverrouillage facial. Je ne suis pas fan du déverrouillage facial sur Android. Je le trouve peu sécurisé. Sur le dessus, on retrouvera un micro. On aura une prise jack. Et oui, on a toujours la prise jack sur ce modèle. Et un port infrarouge pour l'utiliser en télécommande de télévision à différents appareils domotiques. Sur le côté gauche, on aura deux boutons auxquels on va pouvoir leur donner une application bien spécifique. Que ce soit lancer l'appareil photo, etc. Et sur le bas, on aura les micros, le tiroir de carte SIM, l'USB type C et un haut-parleur. Et oui, il n'y a qu'un seul haut-parleur, c'est du mono. Donc voilà, ici comme ça, vous êtes au courant. Mais en tout cas, pour le design, on ne va pas le juger. C'est une fusion. Pour les qualités de finition, c'est assez propre et on ne va pas le critiquer non plus. Franchement, c'est bien. Le petit tour général. Bon, on est sur de l'Android 12, deux ans de mise à jour. Cet Android, il est stock quasi. On ne va pas dire, il y a quelques applications supplémentaires qui sont assez sympas. Le mode étudiant, il y a un petit widget dédié au glyph qui est assez cool aussi. Donc voilà, ce sont des petites choses assez cool. On a du Bluetooth 5.3. Alors ça, c'est cool parce qu'il y a certaines marques qui ne le font pas. Pour ici, on est quand même sur un tarif à moins de 300 euros. Il y a certaines marques qui ne font pas ce Bluetooth 5.3. Du Wi-Fi 6. Donc ça, c'est cool. On est sur de l'AKG cependant. Donc voilà, on a quelque chose d'assez basique. C'est très difficile de trouver les specs de ce téléphone. Même sur le site officiel, on est sur des specs basiques. On vous explique en basique. Maintenant, au niveau du seul et unique haut-parleur, le son est bon. Mais ce ne sera pas une enceinte portable. Donc voilà, je veux dire, c'est quelque chose de correct qui fait le travail. Cependant, lorsque vous allez le tenir à l'horizontale avec le bouton de déverrouillage sur le haut, faites attention de comment vous le tenez. Vous allez étouffer le seul et unique haut-parleur qui vous donne ce son. Et donc du coup, vous allez avoir une expérience un petit peu gâchée. J'aurais aimé avoir un deuxième haut-parleur. C'est vrai que ça aurait été beaucoup plus agréable. Bon, maintenant, comme je le disais, on a la prise jack. Le port infrarouge, je l'ai testé sur ma télévision. Et franchement, il fonctionnait quand même pas mal. Pas une seule fois, il a bugué. Donc voilà, je vais le mettre dans les points positifs. J'ai trouvé que c'était assez cool. Pour ce petit tour général, je pense qu'il n'y a pas de grand chose à dire de supplémentaire. Au niveau de l'écran. Alors, on est sur une dalle de 6,81 pouces en LCD. Ce que j'ai trouvé au niveau des specs, j'ai fouiné un petit peu sur Internet. Je ne vais pas vous mentir parce que c'est tout aussi difficile que pour le reste. Alors, cet écran, il a une résolution en Full HD. On va avoir une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Et c'est du Panda Glass MN28 ou 228 au niveau de la protection. C'est tout ce que j'ai trouvé. Au niveau de la luminosité, ça va être au ressenti. Je préfère vous le dire. Et un petit peu comme tout test, vous allez me dire donc ce que ça donne. Eh bien, j'ai été étonné. C'est qu'en plein jour, cette luminosité, elle fait bien son travail. Franchement, c'est cool. Parce que je ne m'attendais quand même à avoir quelque chose d'assez pourri. Eh bien non. Au final, on a une luminosité qui fait bien son travail. Quand on est à l'intérieur, elle fait encore mieux son travail. Mais en plein soleil, ça ne va pas déranger. Maintenant, au niveau de la navigation de cet écran, j'ai été aussi assez étonné. C'est assez fluide. Bon, on est sur du 60 Hz, vous allez me dire. Donc voilà. Si vous êtes sur un écran 120 Hz que vous passez sur ce 60 Hz, vous allez le voir. Mais en tout cas, il fait bien son taf. La navigation reste fluide. Elle est correcte. Il n'y a pas de lag. Donc voilà, l'écran fait assez bien son taf. Regardez, une vidéo ne dérange pas. Surtout que cet écran de 6,81 pouces est assez grand. Donc on est assez bien immergé dans ce qu'on regarde ou dans son jeu vidéo. Au niveau de l'écran, c'est propre. Je ne vais pas mentir. Si, peut-être, il faudrait dire que le menton de cet écran est quand même assez présent. C'est dommage. S'il avait été un peu plus petit, ça aurait été encore un peu plus cool. On va retrouver un Mediatek Helio G99. J'ai un peu plus de renseignements de ce côté-là. Un GPU Mali G57, 8Go de RAM en LPDDR 4X et 256Go en UFS 2.2. C'est assez correct, j'ai envie de dire. Et là où c'est encore plus correct, c'est que lorsqu'on sort les Bench, il me sort des meilleurs scores. Bon, pas de 200 000 points, mais d'autres de sa catégorie. Et ça, ça fait plaisir. On a à l'Antutu Bench un score de 370 157 points. Ce qui veut dire qu'il nous sort un meilleur score que le Poco M5. Voilà, je veux dire, on est dans la même gamme de prix. Il me sort un meilleur score, ça fait plaisir. Alors, il me sort un meilleur score de 60 000 points. Mais voilà, je veux dire, ça fait plaisir. Au Geekbench, il me sort... Oh là, je suis en train de faire une connerie. Au Geekbench, il me sort un score de 720 points au simple cœur et un score de 2002 points au multi-cœur. J'ai envie de dire que c'est un téléphone qui va convenir à pas mal de monde au niveau de l'utilisation globale. C'est-à-dire du surf, regarder des vidéos, aller sur les réseaux sociaux, etc. Certains vont me dire, ouais, mais 370 000 points, c'est un petit peu la bataille générale de toujours. Vous allez en avoir pour votre argent. Là, on est dans l'entrée de milieu de gamme. 370 000 points, c'est très correct. Et la course à la puissance, parfois, est-ce vraiment utile ? J'ai envie de dire encore une fois ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. 90% des gens ne vont pas utiliser un score Bench d'un million, 200 000 ou d'un million. Il faut rester logique. À part un gamer, à part un pro photo qui fait de la retouche photo sur son téléphone. Je veux dire, trois quarts du temps pour faire votre TikTok ou pour faire une story Instagram ou même un post Facebook, vous n'allez pas utiliser un million, 200 000 points pour faire des mails non plus, etc., etc. Donc, j'ai envie de dire qu'au niveau des performances, c'est quelque chose qui va convenir quand même à pas mal de monde. Mais qu'est-ce que ça donne en jeu vidéo ? Eh bien, là aussi, j'ai été assez étonné de voir que ce smartphone pouvait faire tourner quelques jeux. et dont un qui est assez gourmand. Vous devinez déjà c'est lequel. Au niveau d'Asphalt 9, pas de problème. Ça a installé directement. On a des temps de chargement assez courts. Le jeu est pas mal du tout. Ça reste beau, c'est fluide. Asphalt 9 est validé. Au niveau de Genshin Impact, et là, je vais sortir déjà les températures pour après, eh bien, Genshin Impact, franchement, reste correct. On a des niveaux de graphisme très faibles, faibles, moyens, élevés, maximum. On est sur du faible. Et pourtant, ce faible fait que c'est très correct. Ce que vous voyez à l'image en ce moment, c'est du faible et ça reste fluide. Il n'y a pas de problème. Au niveau de la chauffe, on était sur du 36 degrés. Ce qui, je trouve, encore une fois, est très correct. Et donc, Genshin Impact est validé. Et maintenant, là où j'ai été étonné, c'est qu'il a réussi à faire tourner Fortnite. Donc, j'ai installé Fortnite en APK. J'ai joué. J'ai fait presque une heure de jeu. Et au bout d'une heure de jeu, bon, on est sur des graphismes moyens avec du 30 FPS. Mais là où j'ai été étonné, c'est que ça tourne et que ça ne lag pas. On a des chutes de FPS qui descendent peut-être à 27, 28. Mais en tout cas, voilà, ça reste très jouable. Et on avait une température au bout d'une heure de 51 degrés. Désolé d'avoir screenshot avec le bouton du volume. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais en tout cas, 51 degrés au bout d'une heure de Fortnite, alors que juste avant, il avait du Genshin Impact dans les lattes et juste avant, il avait du Asphalt 9. Bravo, parce qu'il y a certains smartphones parfois plus chers qui n'arrivent pas à le faire tourner ou qui le fait tourner avec les mêmes performances. Et donc, du coup, pour ma part, de ce côté-là, c'est validé. La partie photo, c'est là aussi où j'ai galéré pour trouver les specs. Bon, on va faire un petit tour rapide parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé grand-chose. On a un premier capteur à l'arrière, 108 mégapixels, c'est un Samsung. Un deuxième capteur 20 mégapixels, c'est un Sony. Un troisième capteur Omnivision, c'est un macro de 2 mégapixels. À l'avant, c'est un capteur Samsung de 32 mégapixels. C'est tout ce que j'ai trouvé au niveau des specs pour ce smartphone, au niveau des specs photo. Bon, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, il y a beaucoup à dire parce qu'il y a pas mal de bugs, il y a pas mal de petits soucis. Premier souci, souci d'interface. Vous êtes dans l'appareil photo, lorsque vous allez zoomer, c'est galère pour trouver à quel zoom vous êtes. Je veux dire, c'est écrit en miniature. Au moment où vous êtes en train de zoomer, c'est écrit en miniature. Il va vraiment falloir trouver ça alors qu'une interface un peu plus conviviale aurait été cool. Bon, ça, c'est une chose. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la photo ? Je ne me suis pas cassé la tête à faire une balade. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, c'est juste limite. Bon. Au niveau des zooms, ça reste correct. J'ai déjà vu pire. Franchement, il va falloir se contenter de photos normales. Mais en tout cas, j'ai déjà vu pire au niveau des zooms. Il n'y a pas d'ultra grand-angle. Voilà. Vous êtes dans du grand-angle. Ça reste propre. Les zooms, ça reste propre, mis à part ce petit souci d'interface au niveau jusqu'au zoom x10. Ça va être correct. Franchement, j'ai déjà vu pire. Au niveau du selfie, là aussi, c'est correct. On ne va pas critiquer. J'ai déjà vu bien pire. Donc, voilà. On est sur quelque chose de correct. Là où il y a un petit souci, c'est que vous êtes en mode selfie. Vous allez passer en mode portrait. Eh bien, pas de mode portrait. Eh bien, non. Pour aller en mode portrait, il va falloir donner le téléphone à quelqu'un, lui dire tu me prends en photo. Et là, vous aurez votre mode portrait avec l'effet bokeh. C'est un peu limite. Je veux dire, en 2023, on s'attend à autre chose. Voilà. Ça gâche un petit peu le truc. Là où il y a pas mal de soucis, c'est en mode photo de nuit. Alors, en mode photo de nuit, on va le mettre un petit peu de côté. La vidéo, vous allez pouvoir filmer en 1080p 30fps. Ce qui est propre. Franchement, voilà, elle est passable. Et vous allez pouvoir filmer en 2K. Là aussi, c'est passable. Franchement, c'est assez sympa. On ne peut pas proposer du 4K, mais ça propose du 2K 30fps. Peut-être qu'il y a peu de différence entre le 1080p et le 2K, mais ça le propose quand même. Ça, on va le noter. Là où il y a aussi pas mal de soucis, comme je le disais, donc c'est le mode nuit. Vous allez prendre une photo de nuit en photo. Et là, c'est assez sombre. Forcément, on est en mode photo. Vous allez passer en mode nuit, qui est censé vous éclairer les choses, vous donner plus de détails. En effet, ça donne plus de détails. Le seul petit souci, c'est que ça n'enregistre jamais la photo. J'ai au moins fait 50 photos de nuit en mode nuit et ça n'a jamais enregistré les photos. Vous avez la photo, mais lorsque vous cliquez dessus pour revenir dans le dossier photo, etc., eh bien, elle n'apparaît jamais. Donc, vous pouvez prendre votre photo de nuit comme ça. Peut-être que si vous êtes poursuivi par un monstre ou quoi, vous le prenez pour voir où est-ce qu'il se trouve. Mais en tout cas, ça n'enregistre jamais la photo. Et ça, c'est dramatique. Alors, autre souci, vous allez avoir ces fameux glyphes qui peuvent vous servir de lampe de poche et ça éclaire pas mal, il faut l'avouer. Et vous pouvez même jumeler ça avec le flash LED. Donc, ça éclaire encore plus. Si vous êtes dans les bois ou des choses comme ça, vous allumez les LED. Là, ils se mettent en mode couleur. Si vous les allumez via l'appareil photo, ils sont blancs pour éclater la scène que vous allez prendre en photo. Mais là, c'est du délire. C'est qu'au moment où vous prenez la photo, eh bien, ces LED se mettent en mode couleur. Et du coup, vous avez la photo qui est totalement différente. On est un peu comme dans une boîte de nuit. Et ça, c'est dommage. Voilà, ça vient gâcher le truc. Donc, voilà. Je veux dire, cette partie photo, elle est un petit peu décevante. Si je dois lui mettre une note, vraiment pour vous situer le truc, je vais lui mettre un petit 3,5 sur 10, pas plus. Le 3,5, pourquoi ? Parce que les zooms sont pas mal. C'est correct, on va dire. Le selfie est correct et la vidéo est correct. Ça fait, voilà. Mais par contre, pour tous ces bugs, ces problèmes d'interface, etc., etc., je veux dire, on ne peut pas aller au-dessus du 5 sur 10. Donc, 3,5, je pense que c'est très bien noté. 5000 mAh, une charge rapide de 18 W. Ouais, c'est peu. Et pourtant, elle fait bien son taf, cette charge. Ouais, vous allez pouvoir recharger ce smartphone, compter 1h05, voire 10 minutes. Il sera chargé. Donc, je trouve qu'il fait bien son travail. Je l'ai aussi branché sur des chargeurs un peu plus puissants, mais ça n'a pas été plus vite pour autant. Donc, voilà. Comme ça, si vous le savez, mais vous pouvez utiliser d'autres chargeurs, il n'y aura aucun problème. Cette autonomie, elle vaut quoi avec cette batterie ? Petit processeur dit peu de consommation. C'est dommage. On aurait eu un écran AMOLED avec ce Bluetooth 5.3 et ce Wi-Fi 6. Ça aurait consommé encore moins et on aurait eu une meilleure autonomie. En tout cas, à mon utilisation personnelle, il y a des choses que je n'ai pas pu faire, forcément. Jeux vidéo, j'ai pu faire. Les vidéos, j'ai dû me limiter. Voilà, photos, ça a été limité aussi. Mais pour une utilisation globale et générale, il tient son presque 30 heures, ce qui m'a clairement étonné au niveau de l'autonomie. Voilà, 300 grammes, 30 heures, on est toujours dans les trois. Et alors, une fois que je l'ai laissé tranquille, que ça a été plus modéré au niveau de l'utilisation, on est arrivé à du deux jours et demi. Donc, ça veut dire qu'on était à presque 60 heures, le double, ce qui est assez correct. Donc, du coup, ce n'est pas le téléphone que vous allez prendre pour avoir des souvenirs si vous partez en randonnée en week-end. Mais en tout cas, c'est un téléphone avec lequel vous allez quand même capter votre 4G, votre 3G. Parce que je n'ai pas ressenti, je n'ai pas eu de coupure, en fait. Et ça, il faut le signaler. Donc, au niveau de la connexion, je n'ai pas eu de coupure. Et pourtant, il va pouvoir tenir facilement son deux jours et demi. Donc, si vous partez en randonnée, il pourra vous éclairer avec les LED. Et en plus de ça, vous aurez tout votre week-end de la batterie sans devoir se dire, j'ai oublié ma batterie pour recharger mon téléphone, etc. Donc, l'autonomie, ça, il faut l'avouer qu'elle est assez bonne et elle mérite même un 9 sur 10. En conclusion, ça doit faire une quinzaine de fois que je la recommence, cette conclusion, parce que je ne sais pas comment conclure. Voilà, je vous le dis honnêtement, je suis mitigé entre bon et pas bon. C'est bête parce qu'on est à moins de 300 euros avec une ristourne sur le site officiel de 30 euros, ce qui le met à 269, voire des fois 259 euros. Et en fait, c'est un petit peu bête. On a cette fusion du design iPhone et Nothing Phone, qui pourrait être sympa, qui est gâché par un poids excessif de plus de 300 grammes. Voilà, donc il y a déjà ça. On retrouve la prise Jack, pour les amoureux de la prise Jack. L'idée des deux boutons auxquels on peut mettre une fonction est pas mal. L'idée d'avoir ce widget pour le glyphe est pas mal, mais c'est tout ce nombre de bugs qu'il y a autour. Et ça, ça vient gâcher l'expérience utilisateur. On a des performances qui sont pas mal, parce que pourquoi ? Il sort mieux qu'un Poco M5, comme je vous le disais. On va pouvoir jouer à certains jeux, alors que d'autres smartphones, parfois de plus chers, ne peuvent pas faire tourner, par exemple, Fortnite. Mais, c'est gâché, encore une fois, par des petits détails. Alors, l'appareil photo, là, je pense que c'est le pire du téléphone. Et c'est dommage. Pourquoi ? Parce qu'on débute avec un grand angle qui est pas mauvais. On a une petite photo sympa. Donc, ça pourrait être le smartphone de celui qui n'a pas envie de dépenser d'argent et qui se dit, je peux faire des chouettes photos. On a des zooms qui sont pas mal. Donc, jusque-là, c'est cool. Mais si vous voulez faire de la photo de nuit ou de la macro, il faudra complètement oublier. Si vous voulez faire du portrait avec un effet bokeh, il faudra oublier, il faudra se contenter du selfie ou alors être toujours à deux pour vous prendre en portrait. Et puis, on a tous ces bugs dans la partie photo que j'ai cités. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment dommage. À côté de ça, encore une fois, on a une bonne autonomie, une charge correcte. Ça pourrait même encore être amélioré avec un écran AMOLED, etc. Et voilà, je veux dire, voilà, donc je suis mitigé. Et si je dois lui mettre une note, je n'irai pas plus haut que 5,5 sur 10 parce que c'est vraiment l'appareil photo qui vient tout gâcher et les différents petits bugs qui viennent s'incorporer par ici et par là. Voilà. Faut-il critiquer Unihertz ? Non, je ne vais pas les critiquer. Contrairement, par exemple, quand j'ai critiqué Honor avec le Magic 5 Lite. Et vous allez me dire pourquoi. Ben, Honor, ça fait quand même une perte de temps qu'il est là. Et donc, du coup, je suis désolé, une marque comme Honor qui vient à la base de Huawei, je ne devais que le critiquer parce qu'ils ont l'expérience. Unihertz, il est en train de tâtonner et de trouver ses marques. Il essaye de se trouver dans ce marché qui est saturé, c'est clairement le mot. Et donc, ça reviendrait encore une fois à dire de critiquer quelqu'un qui débute dans les arts martiaux, une ceinture blanche ou dans un sport, que ce soit le cyclisme. On ne peut pas critiquer un débutant. Je veux dire, on ne peut pas critiquer quelqu'un qui débute. Et donc, du coup, je ne vais pas les critiquer. Je préfère attendre de les voir s'améliorer et de trouver leur voix, que ce soit dans peut-être les petits téléphones, que ce soit dans les téléphones incassables ou même dans ces téléphones milieu de gamme. Je suis sûr qu'avec l'expérience, ils vont s'améliorer de plus en plus. Mais en tout cas, je ne vais pas les critiquer sur un début. Je préfère rester sur des positions comme ça. Je préfère dire que ce téléphone, il n'est pas mauvais pour certaines choses, mais il est mauvais pour d'autres. Et donc, du coup, j'attends de voir une suite et une amélioration. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était un petit peu différente de d'habitude. Pour un test, c'était quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai eu énormément de mal de trouver les specs. La prochaine vidéo sort vendredi. Il y aura peut-être même une quatrième vidéo cette semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !